La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce mardi 8 mars 2022, Le Monde célèbre la femme. Mérioumi Cotidien nous fait part d'abord d'une très bonne nouvelle pour les jeunes à la recherche d'emploi, informant de la signature de convention de partenariat entre la direction de l'emploi et le mouvement des entreprises du Sénégal. Ce journal fait ainsi état à sa une de 1800 créations d'emplois, une occupée par le président du MEDES, M. Banik Diop, et le directeur de l'emploi, M. Moudoufal. Ils ont paraffé hier une convention de partenariat, laquelle entre dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes réunis d'Aounib, souligne Réoumi, qui précise que ce partenariat, à travers le dispositif d'aide à l'insertion qu'est la Convention nationale état-employeur, va permettre de renforcer l'employabilité des jeunes via un contrat de stage rémunéré. Ainsi, 1800 jeunes diplômés seront bénéficiaires de ces opportunités offertes par la CNE par le biais du MEDES. Le MEDES, organisation patronale, regroupant plusieurs centaines d'entreprises, essentiellement des PME-PMI, est reconnu pour son implication dans l'insertion des jeunes depuis plus de 21 ans avec le Forum du Premier Emploi. Fait remarquer aussi Réoumi Quotidien, qui signale qu'en 21 éditions du Forum du Premier Emploi qu'organise le MEDES chaque année, c'est un budget confondu de près de 2 milliards qui a été dépensé, des fonds pris entièrement en charge par le MEDES, avec des soutiens symboliques de l'État et des partenaires. Et ce journal continue de lister à sa page 5 les succès du mouvement des entreprises du Sénégal en matière de création d'emplois. Le soleil, pendant ce temps, dévoile la vague de succès des femmes à l'occasion de la journée du 8 mars, en dressant le portrait des femmes ayant pu se faire une place dans des métiers souvent dominés par les hommes. Au moment où Vox Populi donne la parole à des femmes qui n'ont pas voix au chapitre. Ainsi, dans les colonnes de ce journal, mère Ndeijouf, analphabète et vendeuse de cacahuètes, Mme Djeng, femme au foyer, Ndaïe Bajan, une jeune dame, jette un regard sur cette journée qu'il aurait dédiée. Et dans ce même journal, la LSDH tire la sonnette d'alarme et souligne que les femmes et les jeunes filles demeurent vulnérables. Selon la Ligue Sénégalaise des droits humains, bon nombre de femmes continuent de subir des pratiques déshumanisantes dans des environnements où elles ne jouissent pas pleinement de leurs droits de s'opposer à ce qu'elles subissent dans leur corps. Et pourtant, la femme est le miroir de la société, notre réoumi quotidien, qui va au-delà des faits, constate et fait remarquer que la femme sénégalaise a investi pratiquement tous les secteurs de l'activité économique et sociale. Beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui de facto chefs de ménage parce qu'elles sont divorcées ou veuves, ou que même si le mari est là, c'est un acteur passif dans l'épanouissement de la famille. Une analyse à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la page 8 de l'ASSE, l'encontre la guerre des modèles féministes au Sénégal entre combats pour l'autonomisation des femmes et une vision importée. La sociologue Dr Celiba affirme dans les colonnes de l'ASSE que ce qui se passe en Afrique est différent de ce qui se passe en Europe. L'ASSE propose en outre le parcours d'Aïcha Henriette Ndiaye, la femme qui tisse sa toile dans le foot. L'observateur voit par conséquent les femmes en mars vers le sommet. Entre révolution et évolution de leur statut et rôle dans la société, une marche historique retracée par le professeur Laman Baï et l'ancien ministre Ali Uso, aux pages 4 et 5 de ce journal. Et dans Sud Quotidien, les femmes sont encore à l'honneur. Et c'est le titre qui barre d'ailleurs la une de ce quotidien. Le quotidien Libération nous apprend pour sa part que le parquet s'est encore opposé à la demande de m'élevé du contrôle judiciaire de Sonko. Sonko qui est sous contrôle judiciaire depuis un an jour pour jour. Car cette décision a été prise le 8 mars 2021, rappel Libération, qui signale que le dernier mot revient au juge. Parlons toujours justice avec l'observateur qui informe que le juge du deuxième cabinet a frappé au cœur de Poste Finance. Le journal du groupe Futur Média fait ainsi focus sur le détournement de 1,5 milliard, la cinquantaine de créanciers, le délai de paiement et la prison. L'État lui est face à une pression financière. Signale également l'observateur qui évoque la situation de la SAR, l'arrêt métal et la hausse du brut, conséquence directe de l'invention de l'Ukraine par la Russie. Vox Populi aussi nous fait part des conséquences de la guerre Russie-Ukraine et informe que les cours du blé atteignent un niveau record de 450 dollars. Y a-t-il menace sur la baguette de paon au Sénégal ? S'interroge par conséquent Vox Populi qui informe également d'un violent incendie en centre-ville indiquant que la salle de vente a été réduite en cendres. Le continent qui fait état d'une salle de vente totalement brûlée titre « Marché des cendres ». Le journal d'Omadjambal Diagne raconte aussi les difficultés d'accès à l'eau qu'avaient les pompiers pour venir à bout de cet incendie. Pendant ce temps, Cosmos achève le projet gaz du GTA à 70% au Sénégal, informe Dakar Times. Et le quotidien du Sportstad informe qu'en huitième de finale retour de la Ligue des champions prévue ce mardi, Liverpool veut achever l'Inter et le Bayern ne se méfie de Salzbourg. Et Sounoulombe s'interroge sur ce qui fait courir un corps bombardier faisant focus sur ses 27 ans de carrière et son double sacre de roi des arènes. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous, particulièrement aux femmes en ce 8 mars. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.